Maintenant, nous allons écouter un deuxième exemple de démarche d'éco-conception en milieu anthropisé avec Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, qui va nous parler des toitures végétalisées. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va passer du substrat au sol aux toitures des bâtiments. Alors, pourquoi les toitures ? On a fait une étude qu'on a engagée en 2017 sur l'évaluation des bénéfices apportés par les toitures végétalisées. Et pour moi, c'est vrai qu'elles sont une parfaite illustration des évolutions qu'on attend entre l'approche du paysage centré sur le végétal et l'approche du génie écologique plutôt centré sur les fonctions des écosystèmes. Alors, pourquoi cette étude ? Alors, c'est vrai que le point de départ, ça a été de voir, si on lit toutes les plaquettes et les brochures des fournisseurs sur les toitures végétalisées, ça vend du rêve. On lit que ça va abriter la biodiversité, ça va retenir de l'eau, ça va stocker du carbone, ça va isoler le bâtiment. Et on se dit, ça, ça dépend de comment c'est conçu et de comment c'est géré. Et donc, on a voulu avoir une réponse et voir si c'était avéré dans la réalité et aller mesurer tout ça, effectivement. Et donc, se poser aussi des questions toutes simples. Qu'est-ce qu'on trouve sur les toitures végétalisées ? Les bénéfices avancés par les concepteurs des toitures végétalisées sont-ils avérés ? Et enfin, quel est l'effet de la conception et de la gestion sur la biodiversité ? Et ensuite, plutôt par rapport à la question du jour, se poser des questions sur la durabilité de l'aménagement. Ce travail, il ne part pas de rien, il part de deux travaux de thèse au muséum par Frédéric Madre et à IES Paris par Yann Douchard. Alors, un échantillon de toitures qui est le suivant. On a choisi 36 toitures sur le territoire du Grand Paris. Alors, ce n'est pas un échantillonnage des plus scientifiques. En fait, c'est plutôt un échantillonnage de moindre coût et contrainte pour nous, pour accéder aux toitures, parce que ce n'est pas forcément évident. Mais on a essayé d'avoir une représentativité de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, 36 toitures qu'on a classées en 4 typologies. Les toitures extensives, dites extensives. Alors, cette typologie n'a aucune valeur scientifique, en tout cas en matière d'écologie. C'est une typologie qui est proposée par les concepteurs de toitures végétalisées et qui est basée sur la profondeur du substrat. Évidemment, nous, écologues, quand on parle d'extensives et d'intensives, c'est plutôt par rapport aux ressources utilisées pour la conception ou aux ressources utilisées pour la gestion. Ce qui est une question auxquelles on aimerait répondre aujourd'hui. Donc, 4 typologies extensives, qui sont 90% du marché, assez uniformes et que vous connaissez toutes et tous. Semi-intensives, où on passe de 15 à 30 cm de profondeur de substrat. Intensives, où là, on est sur plus de 30 cm de substrat. Et enfin, une autre catégorie qui commence à apparaître assez régulièrement, que sont les wild roof. Donc, ils ne sont pas des toitures plantées, mais des toitures avec seulement du substrat dans lesquelles les plantes spontanées viennent se développer. Voilà, qui ont notamment été développées par le muséum et l'entreprise Topagé. Donc, on a pris ces 36 toitures et puis on est allé faire une série de différents protocoles pour avoir cette approche multicritère, comme le veut l'éco-conception. On est allé étudier les plantes vasculaires, les mousses, aussi l'évapotranspiration de ces plantes. Je vous montrerai après quelques résultats là-dessus. On a prélevé évidemment les sols ou les substrats, ça dépend comment on les appelle, pour étudier un certain nombre de paramètres, dont les mycorhizes, dont l'ADN environnemental. Ensuite, on a regardé des interactions biologiques au niveau des pollinisateurs, notamment. Et enfin, quelques données relevées sur la conception et les pratiques. Alors, avec quelques premiers résultats, je me fais le porte-parole d'une étude qui mobilise de nombreux partenaires et qui est encore en cours. Donc, ce sont des résultats préliminaires, mais assez intéressants. Par exemple, sur la flore, on voit déjà que les toitures végétalisées ont un intérêt pour la biodiversité, avec une moyenne même qui est sensiblement plus élevée que ce qu'on trouve dans les parcs au sol. Donc, à travers un protocole qui est de sciences participatives, qui est Vigiflore, et qui là ne recense que la flore spontanée, évidemment, parce que si on plante 80 espèces sur une toiture, évidemment, il y en aura plus que sur d'autres. Donc, de la biodiversité, de la richesse végétale sur les toitures. Et aussi, on voit des différences entre les substrats utilisés, qu'ils soient minéraux, mixtes ou... Alors, naturel, c'est plutôt terre agricole, ce qui pose d'autres questions. Et puis, aussi, d'autres résultats intéressants sur l'effet de la profondeur du substrat sur la richesse en plantes. Et parce que ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps, combien il faut de profondeur de substrat ? Bon, il n'y a pas de réponse exacte. Mais nous, on voit qu'à partir de 27 cm de profondeur, on commence à avoir un plateau où la diversité végétale n'augmente pas forcément plus. Donc, ça pourrait être une des indications pour leur conception. J'avance. Aussi, une confirmation que les toitures sédhommes, longtemps critiquées par les écologues, parce que des plaques précultivées qu'on va assembler, qui sont assez uniformes, avec peu de diversité végétale, ont quand même une composition intéressante. Et d'après notre collègue botaniste, c'est aussi une flore typique des milieux méditerranéens, secs, dans lesquels on trouve des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, il y a aussi un intérêt par rapport à la diversification de la biodiversité. D'autres paramètres sur les pollinisateurs. Par exemple, en faisant des collections de spipoles, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, sur 20 minutes, on a identifié 104 pseudo-taxons sur l'ensemble des toitures. Et avec des résultats, alors le graphique à droite n'est pas à jour, mais j'en ai mis deux après, ici, où on montre effectivement que sur le critère pollinisation, il y a une différence quand même assez significative entre les toitures extensives et les toitures semi-intensives et intensives. Et là aussi, une relation entre la profondeur de substrat, la richesse spécifique en plantes et la diversité des pollinisateurs. Pareil pour la surface de la toiture. Voilà, ça nous donne des informations intéressantes en fonction des paramètres. Je vous en mets deux autres résultats sur la rétention d'eau par les toitures végétalisées. Les résultats, en bas, vous avez les 36 toitures étudiées, ici, et vous voyez qu'elles ont toutes une capacité de rétention d'eau différente. Donc, on ne peut pas parler des toitures végétalisées de manière généralisée, puisqu'elles sont toutes différentes. Et parmi elles, eh bien, à partir, là aussi, on peut avoir un petit effet de seuil. À partir de 25 cm de profondeur de substrat, eh bien, on a une capacité de stockage de l'eau qui est équivalent à une pluie décennale. Donc, les pluies qu'on a une fois tous les 10 ans et qui sont intenses. Effectivement, ça donne des informations, c'est dépendant de la qualité du substrat, de sa profondeur, mais aussi des plantes qui composent la toiture. Donc, ça peut nous donner des informations en matière de conception. Sur le rafraîchissement, même résultat. Il y en a d'autres qui sont à venir. Ce sont les travaux qu'on a faits avec le CEREMA, David Ramier du CEREMA, qui a mesuré la capacité de rafraîchissement par les plantes. On montre aussi ici, ce qui se dégage, c'est que les toitures extensives ne rafraîchissent pas beaucoup, voire pas du tout. Évidemment, ce sont des plantes grasses qui transpirent pas beaucoup, tandis que les toitures plus intensives, eh bien, ont une capacité de rafraîchissement. Et une des premières conclusions de cette étude, avant d'avoir les résultats finaux, c'est qu'on ne peut pas tout attendre en termes de services écosystémiques des toitures végétalisées. Par contre, on peut peut-être piloter, en fonction de ce qu'on veut obtenir, plus de rétention d'eau, plus de biodiversité végétale, plus de pollinisation, ces services, dans la conception et dans la gestion, afin d'avoir un résultat désiré. Et par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'empreinte écologique, sur l'éco-conception de ces toitures végétalisées, Alors, l'étude est encore en cours, on est en train de collecter des données sur l'ensemble des composants de la toiture, hormis l'étanchéité, le substrat et les plantes, mais l'ensemble des composants artificiels de ces toitures-là. Et sur notre échantillon de 36, on monte de 1 à 5 composants artificiels hors étanchéité, substrat et plantes. C'est-à-dire des géotextiles, des filets plastiques, des bacs plastiques aussi, des membranes, etc. Et donc l'idée, le travail à venir, c'est d'essayer d'approcher une sorte de bilan carbone, de bilan matière, des composants utilisés dans les toitures végétalisées. Parce que c'est un fait, quand on se balade sur nos 36 toitures, en grande majorité, la plupart, elles contiennent plus de plastique, on l'a dit, que de végétaux. Donc il y a effectivement un problème au niveau de la conception. Je ne pense même pas qu'on a besoin de faire une ACV la plus complète possible pour se rendre compte qu'on peut réduire les quantités de plastique. Je vous en mets une ici qui m'avait... Alors le plastique au sol, on en avait l'habitude, mais le plastique sur les toitures, je ne l'avais jamais vu. Et voilà, là c'est une des toitures de l'échantillon où, quand on est arrivé pour aller faire des inventaires, on a découvert ça. Voilà, entièrement plastifié, arrosage intégré, on se croirait plutôt dans une serre de magasins de jardinerie. Et donc voilà, ça pose un certain nombre de questions auxquelles aujourd'hui, je n'ai pas les réponses sur les toitures végétalisées. Mais on a pu dialoguer avec l'UNEP qui est en train de réaliser ces règles professionnelles, qui nous a demandé de faire un retour par rapport à cette étude sur les règles qui sont en train de rédiger. Et voilà, je vous ai mis ici en toute transparence une des réponses que je leur ai faite sur les toitures végétalisées, à savoir que le marché des toitures végétalisées alimente encore vraiment de manière trop importante les marchés de l'arrosage, des substrats, des fertilisants, des bacs plastiques, des géotextiles, etc. Alors qu'il y a une demande de la part des collectivités qui est exprimée pour plus de nature sauvage, spontanée, y compris sur les toits. Voilà, c'est un peu le sens des toitures Wild Roof, effectivement, où on va choisir de mettre du substrat et de laisser la nature venir. Et l'acceptation dans la gestion ici. Ça, c'est une des magnifiques toitures de Topager qui est à côté à Nanterre, sur le siège de GTM bâtiment. Et voilà, qui est gérée tout au long de l'année, mais durant l'été ici, très peu gérée. Et qui a un aspect, évidemment, un peu brûlé. Et c'est vrai qu'on était allé avec des collègues qui ne connaissaient pas du tout le sujet. Et puis ils nous avaient dit, qu'est-ce que c'est moche quand c'est comme ça. Donc il y a aussi un travail sur l'acceptation des saisons en matière de gestion. Et surtout qu'on montre, on commence à montrer avec les premiers résultats, qu'il y aurait un effet de la gestion de la fauche, notamment, sur les toitures, sur la richesse spécifique en plantes. Donc aussi, trop gérer les toitures végétalisées veut dire réduire la biodiversité. Voilà, j'en termine avec cet exemple, parce que c'est quoi l'avenir, de mon point de vue, pour les toitures végétalisées ? C'est d'arrêter de les choisir dans un catalogue, et de considérer la toiture végétalisée comme étant un produit catalogue qu'on va commander de manière uniforme, mais plutôt de la concevoir au cas par cas. Ici, c'est un des exemples qui est intéressant, fait par le paysagiste Philippe Pégère, de Nature en toit. On est aux eaux toiries, là. Donc en haut, en fait, on est sur un toit, avec une continuité paysagère assez intéressante. Et ce qui a été fait ici, alors je ne parle pas du substrat, mais là plutôt des plantes, c'est qu'ils sont allés inventorier et collecter les plantes dans la prairie qui est en dessous, et puis ils les ont mises sur le toit, en fait, pour essayer de reproduire un écosystème local sur la toiture végétalisée. Et en effet, et on pourrait faire la même chose avec les substrats, je n'ai pas encore trouvé de toiture végétalisée où on avait utilisé la terre du chantier, plutôt que d'importer de la terre agricole, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, ça vient énormément des terres agricoles, mais ça doit exister, peut-être que dans la salle, vous savez. Mais voilà, c'est peut-être l'avenir, c'est faire du cas par cas. Les toitures végétalisées ne devraient pas se ressembler, qu'elles se trouvent à Marseille ou qu'elles se trouvent à Lille. Et c'est ça l'objectif de l'éco-conception et des questions de biodiversité, c'est de faire du cas par cas plutôt que de l'uniformisant. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marc.